... Alléluia! Est-ce qu'on peut faire un coucou au Seigneur? Amen! Qui aime Jésus ici? Si nous aimons tous Jésus, nous allons l'acclamer très fort. Alléluia! Alléluia! Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant! Alléluia! Let's go! Notre Dieu est puissant, il est vivant, il revient bientôt. Alléluia! Je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire ici dans cette salle? Parce que... Le Seigneur nous a fait grâce d'apporter la parole encore une fois ce soir devant ce peuple du Gabon. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, beaucoup de minutes, mais je sais quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Nous sommes dans le livre de Somme 90. Seigneur, nous te bénissons pour ton nom, pour ta grâce que tu nous fais, Seigneur. Nous laissons ces temps, Papa, entre tes saintes mains que ton esprit nous conduise au nom de Jésus. Verset 12. Enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Je reprends encore, pour une bonne compréhension. Enseignez-nous à compter nos jours, afin que nous puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Nous sommes dans le livre de Somme 80-90. Les versets... Le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent en 70 ans, pour le plus fort à 80 ans, et l'orgueil qu'il enture n'est que peine et misère. Ici, nous voyons Moïse, c'est encore... Il nous parle encore par rapport aux jours. Nous sommes dans le livre de Somme 139. Somme 139, je crois que c'est le verset 16. Ici, la Bible nous dit dans Somme 139, le verset 16. « Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et si ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. » Alléluia. Ici, nous voyons dans le livre de Somme, que dans le livre de Somme 90, Moïse nous parle des jours, que Yahweh doit nous enseigner à bien compter nos jours. Pour qu'on arrive à appliquer notre cœur dans la sagesse. Si nous montons dans le livre de Somme 90, toujours, au verset 10, il nous dit que nos années ont comptées. 80, 10 ans pour les deux ans et 80 ans pour les autres. Mais j'ai béni Dieu parce que lorsque j'étais assis là-bas, il s'est née m'a ouvert quelque chose que je ne comprenais même pas. Les jours dont Moïse parle ici, ça ce sont les jours que Dieu nous a donnés à vivre si la terre. Amen. À vivre si la terre. Mais, Dieu qui est bon, parce qu'avant que Moïse ne sorte ça, Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 6, on va prendre ça rapidement, même si je n'ai pas beaucoup de temps vraiment, mais je veux qu'on prenne ça. Genèse 6. Au verset 3, je commence à partir verset 3. Donc, commençons juste au verset 1. Genèse 6 à partir verset 1. Or, il arriva que quand les hommes y eurent commencé à se multiplier sur la terre, face de la terre, pardon, et qu'ils eurent engendré des filles, et les fils de Dieu voyant que les filles des hommes étaient belles, les prient pour les femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. « Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera point à toujours avec les hommes dans leur égarément, car aussi ils ne sont que chers, et leurs jours seront de cent vingt ans. » « Et Yahweh, en ce temps-là, des géants sur la terre, et aussi après que les fils de Dieu furent venir vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces puissants hommes qui, de tout temps, fuirent des gens de renom. » Verset 5. « Et Yahweh, vu que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination de pensée de leur cœur n'était que mal en tout temps, Yahweh s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés depuis les hommes jusqu'aux bétails, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir créés. » Vous voyez, donc Yahweh était tombé en colère à cause de ce que les hommes de l'époque ont fait devant lui. Mais, malgré cela, Dieu avait toujours dans ses pensées cet amour de sauver l'homme, malgré tous les péchés que l'homme avait commis devant lui. Et ici, nous voyons que Moïse répond à la même chose, parce que le jour de l'homme était limité. Pourtant, dans la pensée de Dieu, ce n'était pas ça. Dans la pensée de Dieu, l'homme devrait vivre éternellement. Moïse nous dit que pour les uns, c'est 70 ans, et pour les autres, c'est 80 ans. Et tous ceux-là sont les jours que Dieu nous a donnés à vivre ici, sur la terre. Mais, Dieu, qui nous a créés, qui est bon, qui est amour, qui nous a tant aimés, pour maintenant arrêter sa colère, pour que Dieu soit vraiment apaisé dans sa colère, et il nous a envoyé un sauveur. Vous le connaissez tous. Amen. Dieu était tombé en courroux, et il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Mais parce qu'on amoure toujours Dieu, comme il voulait toujours sauver l'homme, et Dieu choisit une personne, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir dans le livre de Jean, chapitre 3, là, on ne va pas lire, je vais citer seulement comme ça, Jean 3, 16, Car Dieu a tant aimé ce monde, qu'il a donné son fils, Inuc. Il n'y en a pas deux fils, trois fils, il n'y avait qu'un seul fils, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et, dans la pensée de Dieu, l'homme était éternel. Et, pour que Dieu réalise cela, Dieu a pris son enfant, et lui a fait passer sur la croix, pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Donc, les jours que Moïse parlait, ce sont des jours qui étaient, que nous devrions normalement vivre sur la terre. Mais, il y a aussi, une vie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Et, cette vie-là, on l'appelle, la vie éternelle. Jean dit clairement que, Dieu a tant aimé ce monde, qu'il a donné son fils, Inuc, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, à mon d'abord éternelle, veut dire, quelque chose qui n'a ni commencement, et ni fin. C'est ce jour-là que Dieu a préparé, pour toi et pour moi, qui croyons en Jésus de Nazareth. Amen. Donc, si nous croyons, et si nous craignons Dieu, nous voulons marcher, comme la parole nous le dit, sachons-le que, bien aimé, moi le premier, et nous les autres, nous avons cette vie que Dieu a déclarée dans la parole. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, je n'ai pas peur, même si mes jours finissent sur la terre, je sais que je commence une vie éternelle. Au jour d'aujourd'hui, si un chrétien tombe malade, il commence à paniquer. Pourquoi ? Parce qu'il veut vivre sur la terre. Mais Dieu, dans sa pensée, il n'a pas pensé que nous serons toujours ici sur la terre, mais nous mourrons un jour pour aller rencontrer les rois des rois. Donc, je le crois, je voudrais tout simplement nous dire que, vraiment, croyons à la parole, aimons Jésus, craignons Dieu, parce qu'il y a une vie qui a déjà préparée. Même si les jours que nous avons récits devant Dieu finiront, mais il y a la vie éternelle qui nous attend. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ? Alléluia. Avant que je laisse le micro, j'aimerais chanter encore avec vous. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Bien aimé, si tu appartiens à Jésus, tu n'auras jamais peur dans ta vie. Je vous dis jamais peur. Même si les hommes s'élèvent contre ta vie, tu as toujours confiance à ton papa. Qu'un mille tombe à ton côté, d'un mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais de tes propres yeux, tu verras la tribulation des méchants. Il y a une vie qui nous a été réservée que nous allons bientôt... Je n'ai pas beaucoup de temps, c'est fini là. Est-ce qu'on peut s'élever ? On peut s'élever. Alléluia. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, un grand Dieu. Je lui ai donné mon cœur et ma vie. Je lui ai donné mes ambitions. Mon avenir n'est plus caché. Ma destinée est entre ses mains. Je ne craindrai plus les incertitudes. Je marcherai par la voie et non par la vue. Car Jésus est le chemin qui mène au ciel. Car Jésus est le chemin qui mène au ciel. Sous-titrage ST' 501